coucou les amis j'espère que vous allez bien de retour pour vous montrer mon potager après plus de deux mois et demi d'absence j'ai fait des plantes de tomates que je vous ai montré la dernière fois il en reste encore à la maison alors j'ai eu quatre ou cinq pieds de chaque variété j'avais des coeurs de bœuf des tomates cerises des tomates rondes des tomates allongées des tomates grappes vraiment j'ai semé tout pour les aubergines et les poivrons je les ai raté et pour les tomates ce n'était pas le cas c'est vraiment une bonne réussite pour moi et bien sûr on y va directement direction notre petit potager qu'on a abandonné au départ tout simplement parce qu'on avait eu une belle panne de la voiture du coup ça a pris beaucoup de temps pour que le problème soit résolu bien sûr on part avec beaucoup d'amour avec beaucoup d'espoir on sait pas ce qui se passe et bien sûr en arrivant c'était déception totale bien sûr c'était pas cool après tout ce qu'on a fait c'était presque sec là dès l'arrivée on a commencé le désherbage à nouveau c'était vraiment sec alors qu'à marseille il y avait de la pluie à ce moment là mais bon c'était pas c'était pas la même région à martyque du coup on n'a pas eu la chance d'avoir la pluie de ce côté là du coup on arrive les enfants étaient découragés parce qu'il y avait des tomates des poivrons des concombres chez les voisins mais pas chez nous là c'était l'ail j'ai pas eu une réussite à 100% mais ça va je dirais 60% quand même de réussite là ça commence à sécher donc je dois arroser là dès l'arrivée on a commencé quand même à arroser là mes pommes de terre j'ai désherbé j'ai arrosé pareil j'ai retourné un petit peu là la terre autour de mes pommes de terre donc ça va là au départ je me suis dit ça va jamais pousser mes épinards que je se mets directement sur le sol il y avait à côté le fenouil vous voyez vraiment des petites poussées de fenouil il y avait également les betteraves à côté quand vous voyez il ya quelques petites plantes qui commencent à pousser c'était pas la totalité quand même on a on a réussi un petit peu pour ce qui est des fèves il ya eu des fleurs il ya eu quelques fèves comme vous voyez c'est vraiment tout petit encore mais bon on s'est dit tant que c'est pas mort tant que ça a poussé un petit peu donc c'est pas mal il y avait de la salade donc comme vous voyez là j'ai mis quelques petites salades et là c'est une vidéo qui englobe trois fois trois fois notre visite du potager là c'était les petits pois il y avait quand même quelques petits pois la salade que je viens de planter à côté des fèves a été mangée par les escargots là c'était mes haricots verts c'était pas vraiment réussi mais bon ça a poussé déjà c'est pas mal là c'est les pieds de tomates que j'ai fait à la maison que j'ai pris avec moi comme vous voyez je viens de les mettre je les ai pas trop éloigné là c'était mes courgettes vous voyez il me reste un seul c'est dommage on a raté le reste parce qu'il y avait la sécheresse totale et nous on n'a pas pu y aller là je pense entre courge et potimarron là j'ai retourné aussi avant de repartir ça c'était toute une journée avant de repartir mes pommes de terre et l'ail et bien sûr on est rentré pour une deuxième fois je vous montre à nouveau l'évolution des choses dans une vidéo qu'on n'est pas pour ça soit pas trop long là il ya mes pommes de terre qui ont fleuri un petit peu donc ça m'a fait plaisir il ya mes fèves qui ont bien poussé comme vous voyez mais je dirais bien la semaine prochaine on va les payer on va attendre encore un petit peu c'était pas vraiment une grosse parcelle pour tout vous dire c'est que du 54 mètres carré je pense donc voilà on n'a pas tout réussi comme on n'a pas tout raté du coup au bout de la deuxième fois j'ai pris mes petits pois comme vous voyez c'était une genre un bol pas plus que ça mais bon on était content de nous faire un petit agine avec c'était trop trop bon par rapport à ceux du commerce en plus c'est un produit bio il ya mes voisins à côté qui font qu'ils utilisent des engrais des trucs bio et tout moi j'utilise pas à part le fumier j'utilise rien du tout je laisse tout naturel voyez dommage si j'étais là avant si j'ai pu arroser retourner la terre à temps j'aurai eu une meilleure récolte mais bon c'est pas grave c'est pas méchant c'est déjà pas mal on a goûté nos premiers petits pois notre première récolte c'était très très agréable moi j'ai adoré même si c'est pas beaucoup croyez moi c'était le plaisir de partager des moments pareils avec les enfants de leur montrer les petites plantes les graines puis les plantes les fleurs et après les légumes vous voyez c'est pas beaucoup mais ça va c'est pas méchant on a utilisé même la peau j'ai bien lavé bien sûr puisqu'un produit bio ça reste beaucoup moins cher si on le fait soi même là il reste encore des petites fleurs donc je vais pas enlever ces ces plantes je vais les laisser même pour mes fèves ça a bien poussé ça a bien pris par rapport à la dernière fois je pense que dans une semaine on le prendra pour nous faire un bon couscous j'ai également mis en place planté des concombres quelques concombres que j'ai acheté en marché paysan c'était à environ un euro pièce c'était les six plans pour 5 euros des tomates des pieds de tomate aussi vous voyez qui ont bien poussé que j'ai pris un que j'ai pris directement que j'ai acheté lors de mon deuxième passage des poivrons marseillais des petits poivrons marseillais c'est les cornes de bœuf mais qu'ils soient pas trop long donc c'était ça des tomates rondes il ya mon petit persil qui commence à pousser il ya également pastèque et mélange qui pousse un tout petit peu à côté mais c'est encore tout timide tout petit là vous voyez mes épinards bouge un petit peu le fenouil ici qui commence à apparaître mieux les betteraves paraît donc ça pousse de plus en plus là il ya des petites fleurs sur mes petits marrons et courges mais bon ça reste avec des faits jaunâtres donc j'en suis pas sûr à ce que ça va réellement réussir ou pas nous on arrose on fait de notre mieux on fait du désherbage et comme vous voyez il ya mes pieds de tomates que j'ai fait à la maison que j'ai fait pousser à la maison qui ont bien tenu au bout de la deuxième semaine voilà quand même sa tenue c'est normal que ces tomates arriveront en retard parce que je les ai semé qu'en mois de mars mais bon c'est pas grave l'année prochaine ce sera mieux peut-être pour ce qui est des haricots verts vous voyez ça commence à donner même si j'ai trouvé la première semaine que c'était presque sec c'était c'était tout jaune mais bon j'essaye de récupérer quand même je me dis pourquoi ça sera du gâchis si j'enlève tout et je jette bien au contraire je vais essayer de récupérer ces petites choses belles choses que j'ai planté espérant que ça va tenir on verra bien désir vous connaître réel les résultats la fin de la vidéo là la dernière semaine je retourne et je prends mes premiers deux premières salades pour les replanter juste à côté là on a tout arrosé bien sûr il ya des trucs qui ont tenu et pas d'autres bon c'est pas méchant on se dit on essaye on n'est pas des spécialistes là je vous montre brièvement le marché paysan c'est du côté de la cannebière là il ya un voisin qui a eu la gentillesse notre voisin jacques et a eu la gentillesse nous donner des salades donc de batavia sur la droite c'est la patavia l'autre c'est la patavia mais coloré je connais pas trop son appellation les miennes ça va ça tient un petit peu ça commence à pousser et bien sûr je fais ce chemin est un système d'arrosage goutte à goutte qu'on va mettre en place comme ça même si on n'est pas là ben ça va être arrosé tous les jours à raison de trois fois très très tôt le matin une fois dans la journée début de journée et une autre fois en fin de journée juste avant le coucher du soleil là on a mis un petit tuyau touffant et au bout de la au bout de deux jours on retournera pour mettre à nouveau en place parce que ça il y avait une fuite c'était ça le mot il y avait une fuite notre voisin nous a averti qu'il y avait une fuite donc vous voyez la pomme de terre a poussé un peu plus mes épinards ça reste vraiment tout timide ça pousse tout doucement mais ça arrivera je garde espoir je continue à arroser et à mettre en place des nouveaux pieds de tomates comme j'en ai encore chez moi pas mal donc je les ai mis comme ça autour du jardin je me dis ça va peut-être tenir donc j'aurai peut-être des tomates jusqu'à septembre octobre pourquoi pas on vivra ces moments ensemble on ira sûrement ensemble pour cueillir nos belles tomates nos poivrons nos concombres je dirais bien à partir de juillet peut-être on va commencer là on a fait ce système on a fait c'est comme un labyrinthe comme ça même s'il n'y a pas d'eau d'un côté ou d'un autre ça va couler comme ça et tout sera arrosé même si on n'est pas là surtout cet été c'est ça le système goutte à goutte qu'on a mis en place et bien sûr avant hier on a été pour cueillir nos fèves on a eu environ 2 kg de fèves bien sûr on a fait goûter à nos voisins un petit peu un petit peu chacun on s'est fait un dîner ce soir là avec bien sûr du couscous je coupe avec la peau je fais cuire à la vapeur avec du sel bien sûr je mélange à des grains de couscous là il y avait du fèves nouilles à côté du jardin j'ai pris un bouquet pareil je l'aime bien surtout pour mes soupes j'adore ça donne un très très bon goût et bien sûr là on y va à la plage après quatre heures de travail au potager on va faire un petit tour pour déjeuner au bord de la mer avec des petites choses que j'ai ramené de chez nous des choses économiques et on arrive le soir avec le coucher du soleil au bord de la mer comme vous voyez une plage sauvage il ya beaucoup de rochers c'est pas une plage sableuse pour la baignade bien au contraire on est parti pour un petit moment de calme de détente après une journée de travail là c'est mon pain maison avec du temps tomate que j'ai acheté la dernière fois avec vous c'est ce qui restait j'ai pris des salades des pommes de terre en robe de champ et tout je pouvais pas prendre de produits laitifs comme il fait très chaud c'est du pain et du temps j'ai bien mangé au bord de la mer j'ai écouté le bruit des vagues et bien sûr je tombe sur les moules une première expérience qui pour moi qui a grandi à la campagne je tombe sur les moules comme ça en pleine nature je vous ai montré la dernière fois un petit une petite vidéo en psy short donc j'ai pu prendre quelques moules quelques escargots ça m'a fait plaisir et le lendemain comme le tuyau a a fui à une fuite dont on est retourné pour placer un tuyau plus épais bien sûr qualité meilleure pour le goutte à goutte comme ça on partira pas au moins avant quinze jours dans notre potager et j'ai profité pour cueillir mes fèves comme vous voyez quand même ils étaient bien il reste encore quelques fleurs dans le jardin quelques petits fèves ça va pousser bien sûr dans les quinze jours qui arrive je dirais peut-être vers un peu après la mi-juin on retournera ce sera pas tous les jours comme le système goutte à goutte est déjà mis en place ça va s'arroser tranquillement et on ira bien sûr au bon moment pour vérifier